On va plus loin avec Zéad Imam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Zéad. Bonsoir. Et avec Bruno Daru de la rédaction de France 24. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Bruno. Ce n'est pas encore une guerre mondiale comme l'a évoqué lundi Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Mais c'est déjà la guerre du gaz qui fait rage, ou plus précisément du rouble. Car pour contraindre ses acheteurs européens à utiliser sa monnaie, Moscou est prêt à leur couper le robinet à gaz. Réplique immédiate de Bruxelles qui, via la commission, prévient. Les entreprises européennes tentées de régler leurs achats en devises russes s'exposent à des sanctions écoutées. La demande de la partie russe de payer en rouble est une décision unilatérale et non conforme au contrat. Les entreprises ayant conclu de tels contrats ne doivent pas accéder aux demandes russes. Cela constituerait une violation des sanctions et un risque élevé pour les entreprises. Cette fois c'est parti Zéad Imam, on est dans la guerre du gaz. – Ah oui, de toute façon, elle a été écrite d'avance. Ce qui est un peu surprenant là, c'est qu'ils coupent avant qu'on coupe. Ce qui quand même est une petite victoire symbolique côté russe et qui montre à quel point l'Union européenne est quand même extrêmement dépendante encore et que le consensus est fragile. Et puis autant on pourrait, je dirais, à la limite comprendre qu'on coupe la Pologne, qui est très impliquée, mais qu'on coupe la Bulgarie, qui a pris beaucoup de précautions pour ne pas livrer des armes. Donc bon, voilà, on s'y attendait. On savait que cette guerre des sanctions de part et d'autre allait s'installer dans la durée et qu'il faudrait qu'on allait voir jusqu'à quel point les opinions publiques, en particulier européennes, parce que ça on sait ce qui se passe en Europe, ce n'est pas ce qui se passe en Russie, à combien de temps les opinions publiques peuvent tenir si les factures d'énergie augmentent, s'il y a moins de disponibilité énergétique, etc. Donc c'est clair que c'est un des éléments de la guerre. Bruno, l'Europe se dit prête à compenser. Est-ce qu'on a les moyens de tenir ? Est-ce qu'on est prêts au bras de fer ? Parce que pour l'instant, c'est vrai que les deux pays les plus dépendants, finalement en tout cas, de par la taille de leurs économies, que sont l'Allemagne et l'Italie, sont épargnés par ces coupures. Oui, pour le moment, ils sont épargnés, mais ça fait sans doute partie du message aussi, au-delà du cas de la Pologne et de la Bulgarie, que veut faire passer Vladimir Poutine, quitte menace insidieuse sur le thème « vous voyez, je peux le faire ». Et puis effectivement, comme le disait Ziad, il y a aussi le fait qu'il a quand même réussi un joli coup, Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'on dit que les Européens se préparent, mais effectivement c'est compliqué, un peu à peu, progressivement, à réduire, voire à se passer, à réduire leur dépendance, ou à se passer du gaz russe, Vladimir Poutine, lui, il n'a pas attendu, c'est lui qui déclenche les hostilités en coupant le robinet. Donc l'Europe, prête au bras de fer, elle n'a pas le choix. D'ailleurs, là, il y a quelques instants, on a appris qu'il y aurait lundi une réunion spéciale de tous les ministres de l'énergie de l'Union européenne, ce qui veut dire d'ailleurs, contrairement à ce que dit Orsona von der Leyen, que l'Europe n'est pas encore quand même tout à fait prête, si demain Vladimir Poutine décidait de couper tous les robinets, nations de l'Allemagne et de l'Italie. Ce pourrait n'être qu'une étape, puisque derrière, Vladimir Poutine prévient, les livraisons d'armes à l'Ukraine exposent les pays fournisseurs à des représailles. Écoutez. Si quelqu'un de l'extérieur intervient dans les événements, crée des menaces stratégiques inacceptables pour nous, il doit savoir que notre réponse sera immédiate, rapide. Nous disposons de tous les instruments dont on pourrait rêver. Voilà ainsi prévenue la quarantaine de pays réunis hier autour des Etats-Unis à Aramstein. Jalimam, en assurant l'indique, la guerre était gagnable par les Ukrainiens. Les Américains ne sont-ils pas un peu pouss au crime, finalement ? Est-ce qu'ils ne jouent pas contre une issue négociée au conflit ? C'est-à-dire que si la guerre est gagnée par les Ukrainiens, on ne voit pas comment elle pourrait être gagnée. Il y a un moment, c'est défaire l'armée russe en Ukraine, peut-être, les repousser de l'autre côté de la frontière, peut-être, et ça me semble extrêmement complexe. Et puis, un changement de régime. On ne comprend pas très bien pourquoi les Américains poussent aussi loin la rhétorique, parce qu'il y a un moment, comme on le disait souvent sur ce plateau, c'est-à-dire que la Russie ne peut pas perdre. L'Ukraine peut « gagner », mais la Russie ne peut pas perdre. Donc il y a forcément, à un moment, une ouverture de canal à nouveau avec le Kremlin pour voir sur quelle base on pourrait, non pas s'arrêter, mais stratégiquement s'entendre, sachant qu'il y a tous les risques possibles de dérapage, les livraisons d'un, de part et d'autre. Il se passe des choses bizarres de l'autre côté de la frontière. En Russie, il y a des dépôts de carburant qui brûlent, on ne sait pas très bien pourquoi. Il y a des armements extrêmement sophistiqués qui arrivent en Ukraine. La Russie menace d'utiliser des armements extrêmement sophistiqués. Ce n'est pas très clair. Pour le moment, par exemple, ils ne s'attaquent pas aux convois, mais ils s'attaquent en ce moment à tous les nœuds ferroviaires, tous les ponts, tout ce qui peut permettre à ces armes de rentrer. Mais ils n'ont pas pris le pas qui serait stratégiquement assez impressionnant de taper sur des convois d'armes qui rentreraient en Ukraine. On voit quand même qu'on est dans un espèce de jeu extrêmement dangereux du chat et de la souris. Et encore une fois, les Américains, on peut comprendre leur position stratégique, mais par rapport aux Européens, ils ne sont pas au front. Ils le sont par leurs moyens financiers, ils le sont par l'armement qu'ils mettent. Mais ils sont quand même à des milliers de kilomètres de cette histoire, alors que l'Europe est à quelques centaines de mètres, voire centaines de kilomètres, d'un conflit qui peut nous entraîner. Donc c'est pour ça aussi qu'on sent que souvent les positions européennes, pas toutes, mais disons la plupart des grands pays, essayent d'avoir une approche relativement pas jusqu'au boutiste, parce que si jamais il y a l'ombre d'une petite porte qui pourrait s'ouvrir au Kremlin, je pense qu'on tenterait de l'utiliser. – Et on ne connaît pas aussi, excusez-moi avant de laisser la parole à Bruno, on ne connaît pas le coût de la guerre en Russie aussi. On ne sait pas très bien ce qui se passe, on parle de 10 000 morts, 20 000 morts, 30 000 morts, mais c'est des chiffres astronomiques, même pour un pays comme la Russie. On ne sait pas quel est le coût des sanctions, on ne sait pas comment les entreprises fonctionnent, on ne sait pas comment les avions volent, on ne sait pas comment les trains se déplacent, on ne sait pas comment les usines tournent. Alors il y a la rhétorique poutinienne pour dire tout va bien, on résiste, on peut couper le gaz, mais on ne sait pas ce qui se passe réellement. – Oui, Zé l'évoquait, des sites et notamment des dépôts d'armes côté russe où on observe des départs de feu ces dernières heures, la Russie qui accuse, semble-t-il, l'Ukraine d'avoir frappé son sol, de quoi justifier l'usage, Bruno, d'armes non conventionnelles éventuellement, et jusqu'à même s'en prendre à un pays comme la Moldavie, comme on l'a évoqué ces dernières 48 heures. – Oui, mais clairement, on est rentré là dans une phase, depuis une semaine, depuis l'offensive massive des Russes à l'Est, dans une phase qui va être dangereuse dans les prochains jours, prochaines semaines. D'ailleurs, le ministre russe, ukrainien, l'a dit là il y a une heure. Bon, il y a la fameuse date aussi du 9 mai qui est très importante pour Vladimir Poutine. Donc là, vous voyez, on est le 27 avril jusqu'au 9 mai. Je pense qu'à l'Est de l'Ukraine, effectivement, ça va être extrêmement violent, extrêmement meurtrier. Et visiblement, les Russes ont changé de tactique, c'est-à-dire que là, ils avancent plus lentement, mais avec une vraie organisation logistique. Donc ils progressent quand même peu à peu. Et il faut absolument que Vladimir Poutine, en interne, affiche un début ou quelque chose de victorieux pour cette cérémonie du 9 mai. Et puis, côté occidental, effectivement, les Américains haussent le ton. Bon, en gros, ils sont allés à Kiev. Lloyd Austin, Anthony Blinken, ils ont réuni tout le monde à Rammstein en disant « Bon, maintenant, c'est nous les patrons ». Alors, effectivement, ils sont plus éloignés. Mais, en fait, ils profitent un peu aussi des hésitations des Européens. Et puis, ils ont les moyens de mettre plus d'argent. Les Européens, effectivement, ils sont obligés par la géographie et la dépendance énergétique d'être plus prudents. Après les menaces de Vladimir Poutine, il y a deux hypothèses. Soit il y a une très grande fébrilité côté russe. Soit, comme le dit Lloyd Austin, l'armée russe est effectivement très affectée. Les choses tournent mal pour les Russes. Donc, ils rajoutent de la rhétorique pour dire « Vous voyez, on est là, on est là, on existe ». Et en même temps, ils ont demandé à reprendre les négociations il y a deux ou trois jours. Donc, il y a des, sinon, un peu contradictoires. Soit, au contraire, ils disent « Ah, les Occidentaux, là, vous montez la pression. Vous vous moquez de nous, en quelque sorte. Vous passez la ligne rouge en fournissant un flux d'armes ininterrompu ». Eh bien, moi aussi, je bosse le ton. Jusqu'à la Troisième Guerre mondiale, comme l'a agité en début de semaine Sergueï Lavrov ? Non, mais ça, je pense qu'on est dans la com-stratégie. Ils ont parlé d'armes nucléaires dès le début. Le premier qui bouge, on le nucléarise. Maintenant, il y a la Troisième Guerre mondiale. D'abord, juste de manière hypothétique, pour qu'il y ait une Troisième Guerre mondiale, il faut que tout le monde s'y mette. Or, pour le moment, c'est frontalement un affrontement entre la Russie et ce qu'on appelait l'Ouest. Il faut y revenir à cette notion qu'on avait un petit peu oubliée. Les États-Unis, l'Europe et, en gros, les pays du G7. Et par le biais d'un pays qui se trouve au milieu, qui est l'Ukraine. Mais il y a la Chine, l'Inde, l'Afrique, l'Amérique latine. Même si ça ne compte pas militairement, quoique la Chine, l'Inde, ça peut compter. On ne voit pas une espèce de déflagration. Et puis l'arme atomique, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire, oui, on peut utiliser l'arme atomique. Alors, la théorisation de l'utilisation tactique, ça n'a jamais été vraiment... On sait très bien que l'escalade peut être très rapide. Et s'il y a escalade, tout le monde perd. Et je continue à penser que les Russes ne sont pas suicidaires. De quel côté ? Sauf que Vladimir Poutine l'est, pardon. Oui, mais il ne peut pas appuyer... Semble-t-il, il ne peut pas appuyer tout seul, quand même. Ils sont un peu prudents. Oui, ceux qui l'entourent, en général, n'ont pas l'habitude de le contredire. On se retrouve à nouveau dans la tête. On cherche, en tout cas, à entrer dans la tête du maître du Kremlin. Mais quand même, cette guerre est déjà une demi-défaite. J'imagine... La défaite de Poutine fait peur à beaucoup d'observateurs. Oui, mais le fait qu'ils en soient là à ce jour, et quand même par rapport à la guerre opération spéciale balayée en quelques jours, c'est pas... C'est pour ça qu'on ne veut pas exclure complètement, malheureusement, une dérive à la fois sur l'hubrisse et presque apocalyptique de Vladimir Poutine aussi. Voilà, c'est dur à dire. On verra à ce moment-là, effectivement, de quoi est fait le Deep State, l'État profond russe, justement. De quel côté va pencher la France ? Nombre d'Européens, à commencer par Kiev, ont poussé un ouf de répit à l'annonce de la réélection d'Emmanuel Macron. Le soulagement pourrait n'être que de courte durée. Ainsi, d'aventure, les Français optaient pour une cohabitation dans deux mois, n'est-ce pas, Bruno Daru ? Oui, le soulagement pour la majorité des États de l'Union européenne, sauf peut-être la Hongrie ou la Pologne. Mais quel type de cohabitation ? Bon, on sait que Jean-Luc Mélenchon, il en a fait des affiches, se voit déjà comme Premier ministre. C'est une cohabitation, ce serait une cohabitation soit avec Jean-Luc Mélenchon, soit avec Marine Le Pen. Bon, ça paraît quand même assez peu probable au vu de la géographie électorale actuelle, aussi au vu au jeu des alliances, du scrutin majoritaire, de l'histoire des douze ennemis d'inscrits pour se présenter au second tour. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails techniques du suffrage majoritaire à la française. Ça paraît peu probable, mais pas totalement impossible, notamment si les discussions qui s'engagent, et à droite et à gauche, progressent assez bien. À gauche, c'était pas très bien parti, ça a l'air de progresser un peu, avec les socialistes, ça reste très compliqué avec les écologistes. À droite, franchement, décidément, Marine Le Pen, elle a du mal quand même à rassembler. Voilà, il faut dire que Zemmour ne lui a pas facilité la tâche. En tout cas, il ne présentera pas de candidat contre elle, ni contre un certain nombre de dirigeants de droite, comme Éric Ciotti, notamment. Moi, je suis quand même assez épaté par ces gens qui se voient déjà à Matignon, sans faire campagne. Je trouve ça d'une espèce d'arrogance, excusez-moi, va faire campagne. C'est peut-être le seul moyen aussi de mobiliser leur électorat. Oui, mais l'électorat est mobilisé, on se retrouve avec des gens sur un plateau qui disent « si jamais on ne gagne pas ce troisième tour, on ira à la rue ». Enfin, je veux dire, oh, relax, il y a des procédures, il y a des élections, etc. Ça aura un impact, justement, sur la France ? Je pense que, d'abord, Macron devient le prémus interparé en Europe. Là, c'est un peu le chef de groupe, maintenant. Il part l'élection, il récupère sa place. Il n'y a pas d'Allemagne, excusez-moi pour mes amis allemands. Il n'y a pas de position. Oui, Olaf Scholz, ça ne débrouille pas très bien. Et deux, il y aura peut-être une chambre introuvable. Je crois que c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque de la 4e République. On peut parfaitement se retrouver. Une chambre bleue, enfin, ou jaune horizon. Oui, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Une chambre avec aucune majorité qui se dégage. Et malgré le système majoritaire, avec ces espèces de trois blocs qui seraient un peu là, je ne crois pas que La République En Marche va se dissoudre parce que, malgré tout, elle a un président élu. Et donc, elle ne va pas disparaître de la scène. On l'a vu sur les images. Il est visiblement parti, lui aussi, pour un troisième tour, avec les moyens que lui confère la présidente. Non, pas de l'État. La stature que lui confère le fait d'être un président. Donc, je pense que tout le monde devrait être un peu prudent. Et le risque pour la France, et donc pour l'Europe, c'est qu'elle soit ingouvernable. Ça, c'est possible sur plein de scénarios. Qui peut imaginer qu'une cohabitation Le Pen-Macron peut fonctionner ? Ou qui peut imaginer qu'une cohabitation Mélenchon-Macron peut fonctionner ? C'est juste... Oui. Et puis après, il va y avoir ce... Bon, je vais quand même rentrer un peu dans les détails, bien sûr. Parce que là, on vote dans chaque circonscription. D'après les experts, il y aura assez peu de triangulaires. Trois candidats au second tour. Donc, il y aura beaucoup de frontales. Très souvent, entre La République En Marche et soit LFI, soit Rassemblement National. Bon, ben, dans beaucoup de cas, c'est quand même La République En Marche. Donc, la répétition du vote utile, en fait, du second tour de la présidentielle. Oui, et qu'il y a des chances de l'emporter. Et puis, c'est dans un certain nombre de semaines. Aujourd'hui, on vit un jour après l'autre. En tout cas, on est d'accord que seule une majorité en faveur d'Emmanuel Macron maintiendrait la position de la France vis-à-vis de ses partenaires européens et de l'Ukraine, telle qu'elle est en Europe. Oui, la situation est la plus inquiétante en interne. Quand vous voyez dans les sondages que 60% des Français, et plus même selon d'autres sondages, souhaitent une cohabitation, c'est quand même plus problématique pour Emmanuel Macron. Alors, je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est un président mal élu, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Mais enfin, de fait, il a été élu avec un peu plus de 38% des inscrits. Parce que c'est vrai, le vote était un peu contraint avec ce match contre Le Pen. Bon, voilà. Donc, il y a quand même un... Très rapidement, il n'y a même pas d'élan, comme on l'a entendu, ou est-ce qu'on se trompe ? Est-ce que l'arbre cache la forêt ? D'abord, quand on re-signe un bail, c'est moins excitant. Je veux dire, quand Mitterrand a été réélu, il y avait beaucoup moins d'excitation que... Oui, mais il y a ceux qu'on appelait les Mitterrand-dolâtres. On n'entend pas parler de Macron-dolâtres aujourd'hui. Ils sont autour de lui, excuse-moi. Autour de Macron, on peut citer 10, 15, 20 Macron-dolâtres qui sont dévoués coréens. Mais ils ont peut-être moins de stature que de la Vége. Pas de génération Macron comme une génération. Ce que je veux dire, c'est qu'en politique, il faut être prudent. Il reste plusieurs semaines. On va voir ce qui se passe. Il y a la guerre. On va en reparler ici même avec vous, messieurs. Merci, Zadimam, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Bruno Darouk. On va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct. Sous-titrage ST' 501